Musique 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 Salam outsider outsiders, bon la famille Très très gros week-end foot sincèrement Comme j'ai eu à dire Deux débriefs ce week-end Deux débriefs ce week-end Un débrief demain Parce que demain En Angleterre T'as Chelsea United T'as City Arsenal Et en plus t'as un PSGOM Aujourd'hui aussi Il n'y avait que du lourd Aujourd'hui moi ma journée Elle a commencé avec Liverpool Liverpool on va être sérieux Liverpool ils ont fait un bon match Ils ont gagné 4-1 Liverpool moi ce qui m'intéresse C'est offensivement Ce qu'ils sont en train de produire Liverpool à chaque match Il marque environ 3-4 buts En moyenne Par match Offensivement On ne parle pas assez de Salamane et Firmino On devrait parler de la même manière Qu'on parle de Mbappé Cavani Neymar De la même manière Qu'on parle de Soares-Messi Ou bien de la BBC On devrait parler de ce trio là Parce que ce trio là Est en train de tout tuer Liverpool ils ont battu West Ham 4-1 Tu vois Mohamed Salah Il a mis 23 buts En championnat cette saison Sincèrement faut qu'on soit honnête C'est la recrue de l'année Mohamed Salah C'est la recrue de l'année Mohamed Salah est juste Sensationnel cette saison Il a marqué 25 fois Lors de ses 25 derniers matchs Toutes compétitions confondues A chaque fois que Salah joue Salah Marc Et ce qui fait plaisir C'est que depuis le départ de Coutinho Je sens que Mané est rentré Dans ce groupe là Maintenant Mané marque aussi La dernière fois Olivier Champion Il a mis un triplé Là il a encore marqué Lors de la victoire Aujourd'hui Donc derrière moi je regarde ça Et je me dis Il y a une osmose Il y a une osmose Donc attention à eux Attention à eux À Manchester United Pourquoi ? Parce que Manchester United Moi les fans d'United sur la page Ils étaient là à chaque fois Ouais on est deuxième On est deuxième Regardez le classement Provisoirement Liverpool est passé deuxième Ce qui veut dire que cette deuxième place là Dont les fans d'United Est en train de se glorifier Un titre jeu de mots fait exprès Aujourd'hui quand tu regardes Tu te dis mais C'est pas sérieux C'est pas sérieux Demain vous allez jouer Chelsea Moi j'ai peur Pourquoi j'ai peur ? Parce que José Mourinho Il est pas sérieux Cette semaine j'ai pas fait de débrief Parce que j'étais fâché J'étais frustré J'étais frustré C'est pas sérieux Comment tu peux aller face à Séville Tu joues Séville Tu joues Séville José tu joues Séville Tu joues face à Séville Et tu nous ramènes Herrera Matic Mata Et Mato Miney au milieu de terrain Tu mets sur le banc Pogba Lingard Martial Et Rashford Sur le banc Et tu fais jouer des mecs comme ça En fait José Mourinho Allait chercher le 0-0 Il a eu son 0-0 Mais derrière je regarde le match Et je me dis mais Séville Séville ils ont tenté Séville au match retour Ils ont juste besoin d'un but Ils ont juste besoin de marquer le but Et Séville peut marquer un but A Ultrafort Parce que Ultrafort Ce qu'il retient Ce qu'il tient Manchester United Depuis près de 5 ans C'est Derea Si Derea n'était pas aussi fort United ne saurait pas Aujourd'hui ce qu'ils sont Faut qu'on soit sérieux Donc moi demain j'ai peur J'ai vraiment peur J'ai peur pour les fans de United Parce que je me dis José n'est pas sérieux Et derrière Il y a le choc Il y a le choc Entre Mourinho et Conte Les deux ils s'aiment pas Les deux ils s'apprécient pas Mourinho avait dit ici Que moi jamais dans ma vie On me prendra Pour des fraudes de match Etc Conte avait dit Mourinho is a little man Etc Les deux mecs ne s'aiment pas Demain est-ce qu'ils vont se saluer On verra En tout cas ça va être chaud Le Real a fait le taf Ah ouais le Real a fait le taf Le Real est en train d'enchaîner Les bonnes victoires Et ce qui est bien avec le Real En ce moment c'est que non seulement Ils enchaînent les bonnes victoires Mais en plus de cela Le mec qui doit marquer Le mec qui doit être au top de sa forme En ce moment ça va Il est en train de jouer Ça va Depuis janvier Sincèrement Cristiano Ronaldo Machallah Honnêtement faut qu'on soit sérieux Parce qu'aujourd'hui Le match que Cristiano Ronaldo fait En 90 minutes Encore une fois il est bien placé Tout le temps Il réussit à trouver les bons espaces Et au delà de cela Il y a quelque chose d'autre Qui m'a fait plaisir aujourd'hui J'ai vu quelque chose Parce que Faut qu'on soit sérieux La plupart des gens sur la page Pense que Moi je déteste le Real Ou que Les admins de la page Outsiders détestent le Real Ou que tout le monde déteste le Real Ou que Non On n'a rien contre le Real Moi personnellement J'ai rien contre le Real Je le dis à chaque fois que le Real joue bien Je suis là Je suis le premier à venir dire Le Real a bien joué Tu vois Aujourd'hui Sincèrement Mention spéciale à Benzema Parce que Benzema A la 17ème minute On a tous vu la contre-attaque Les mecs ils sont 4 contre 2 Un truc comme ça En donnant à Benzema Il glisse A ce moment là j'ai eu peur Je me suis dit Oh il est parti pour faire un match Encore de merde Mais derrière Derrière Karim Il s'est réveillé Derrière Karim Il s'est Je ne veux même pas Il s'est transcendé Parce que Karim Benzema Derrière il te fait 2 passes d'ess Faut qu'on soit sérieux La première pour Cristiano Ronaldo Elle est juste magnifique Elle est juste magnifique Benzema 9 attaquants sur 10 A la même position Il se serait retourné Ils auraient frappé Tu te retournes Tu frappes Benzema il se retourne pas Il frappe pas Il fait talonnade mec La vista de ce mec là Est juste sensationnelle Sincèrement Benzema Aujourd'hui il a été magnifique Sur la deuxième passe d'ess Il récupère quand même Il fait un travail de récupération Il récupère Il prend le ballon Il mène le jeu Il voit tous les appels Il donne un super ballon A Garrett Bell On va être honnête Benzema en plus de ça Comme je l'ai dit tout le temps Moi je suis quelqu'un d'honnête Tu vois Donc moi je suis pas là Pour dire du n'importe quoi Moi j'ai dit Je suis un fan d'Arsenal mec Vous voyez je suis un fan d'Arsenal Je le dis Mais il y a des gens Qui me croient pas Qui pensent que je suis pro Barça Mais sincèrement Cristiano Ronaldo Ce qu'il a fait aujourd'hui mec C'est un truc de grand joueur Sincèrement c'est un truc de grand joueur On peut parler jusqu'à demain Ronaldo aujourd'hui Le fait de Non seulement il marque Il prend Benzema Il dit à tout Santiago Bernabeu C'est lui qui me fait la passe Vous avez vu la passe qu'il m'a fait C'est important Pour le mental du joueur C'est important On a vu Ronaldo faire ça Au Portugal On a vu Ronaldo dire à Jao Moutinho Mais mon gars va frapper Mais va frapper Pourquoi t'as peur ? Il lui dit à l'Euro Il dit à Jao Moutinho Mais va frapper Tu sais frapper Si tu rates c'est pas grave Mais va frapper Et c'est ce leadership là Que j'attends de Cristiano Ronaldo Aujourd'hui quand je le vois avec Benzema Ça me fait plaisir Parce qu'on a un moment important De la saison les gars Le PSG c'est Le parc Ça va être compliqué Le parc ça va être compliqué Et eux ils sont confiants Tu vois Donc derrière je me dis C'est le fait que Ronaldo soit là Et le fait que Ronaldo Est en train de De donner un pénalty à Benzema C'est à dire d'inciter Karim De dire Ronaldo aurait pu mettre un triplé Ronaldo a sacrifié un hat-trick Pour que Benzema soit en confiance Respect aux joueurs En défense au Real Écoutez on va être sérieux La défense du Real Est toujours aussi fébrile Tu vois Par contre aujourd'hui Moi j'ai vu des choses Qui m'ont intéressé Théo Hernandez sur le côté Il avait des fulgurances Tu vois Tu sentais que le mec Il a de la percussion Derrière il y a Navas Navas ces derniers temps J'en ai pas parlé Mais Navas ces derniers temps Il est décevant Sincèrement tu es fan du Real Tu sais Navas ces derniers temps En fait les ballons Qui passent sous ses bras Les trucs comme ça Les sorties hasardeuses Il y a eu trop d'approximations De la part de Navas Ces derniers temps Par contre aujourd'hui Navas il a fait un bon match Donc moi je me dis derrière En toute honnêteté Le Real est en train de se préparer Mentalement Psychologiquement Le Real va bien en ce moment Et c'est important Pour le choc face au PSG Dans deux semaines Benzema il marque son premier pénalty Depuis un pénalty Qu'il avait mis Il parait face à Marseille Avec Lyon en 2008 Ou je sais pas En 2009 Un truc comme ça Faut qu'on soit sérieux en fait Vraiment les gars Moi c'est ça le problème C'est que des fois Moi j'ai envie de défendre Cristiano Ronaldo Tu vois Face à des gens Qui vont dire Ouais le mec il est égoïste Etc Mais j'ai dit Mais quand même Ronaldo pendant toutes ces années là Il a jamais donné un pénalty à Benzema Jamais il a donné un pénal à Benzema Mais Messi même la dernière fois Quand Suarez n'était pas bien En début de saison Il lui donnait des pénalty Au moins pour que le mec marque Tu vois D'ailleurs Transitionnons sur ces deux là Messi et Suarez en toute honnêteté Aujourd'hui ils ont fait le taf Aujourd'hui ils ont fait le taf Face à Girona Les mecs chacun ils ont mis deux buts Une passe d'Est Parler des deux Sincèrement Ça sert à rien Parce que vous savez Vous savez ce que Messi vaut Vous savez ce que lui Suarez vaut C'est pas la peine de parler d'eux Par contre j'ai envie de parler d'autres mecs Ivan Rakitic Avec sa coiffure de Super Saiyan Sincèrement Il trouve des passes dans des espaces Magnifiques Il trouve des passes dans des espaces Je dis bien Magnifiques Sincèrement Rakitic au milieu de terrain Avec Busquets Ça fait plus de 4-5 matchs Que les deux ils sont en train de t'assurer Sincèrement Ces deux là Ces deux métronomes là En forme en ce moment C'est juste magnifique Devant On a vu aujourd'hui Un Coutinho libéré Coutinho comme à Liverpool Libéré sur le côté A la fin du match Il s'est même permis de faire Des sombreros Des petits crochets Des passes etc Tu voyais que Coutinho Prendre de la confiance Et ça c'est important Pourquoi ? Parce que Coutinho ne peut pas Jouer en Ligue des Champions Mais le fait que Coutinho Prenne de la confiance En championnat C'est important Ça va permettre À un moment donné Si ça commence à devenir compliqué En Ligue des Champions T'arrives en demi-finale T'as un calendrier chargé Avec la coupe du monde Qui arrive et tout De pouvoir gérer De pouvoir faire jouer Coutinho Aujourd'hui Il a mis un super but Sincèrement Il a mis un super but Il était dans tous les bons coups Un but Une passe d'est Félicitations Coutinho Dans le côté Dembélé Dembélé écoutez On a mis un article aujourd'hui Qui disait que En fait Valverde Il attend beaucoup Dembélé Parce que Dembélé Il faut qu'on soit sérieux Coutinho ne peut pas jouer Le match retour face à Chelsea Vous savez que vous avez fait Match nul 1-1 Vous savez que Chelsea Ils vont devoir marquer Parce que Chelsea Ne peut pas se qualifier Sans marquer Donc Chelsea va jouer Va jouer au camp Ils vont jouer Donc Dembélé Il est important Dembélé Qu'il joue le match titulaire Qu'il rentre à la 60ème minute C'est un mec important Donc aujourd'hui Dembélé Il fallait qu'il joue 90 minutes Et je suis content Que Valverde L'ait laissé jouer 90 minutes Parce qu'il avait besoin De cette confiance là Il ne l'a pas sorti aujourd'hui Et tu le voyais En fin de match Si le match dure 5 minutes de plus Peut-être qu'il allait marquer Il n'y a pas eu de chance aujourd'hui Il a tenté Crochet, crochet Il frappe C'est passé à côté Mais il a été altruiste Parce que quand il fallait faire la passe Il l'a fait Il a fait une très belle passe décisive A Louis Suarez Il aurait même pu donner Une deuxième passe décisive Sincèrement Dembélé Le talent est là Vous l'avez vu En 1 contre 1 À un moment donné Il prend le ballon Il se retourne etc Tu vois que le boy Il peut dribbler Donc on va être honnête Donnez-lui le temps qu'il faut Il est jeune Il n'a pas eu de pré-saison C'est son premier match 90 minutes Dembélé depuis l'année passée Il n'a pas joué un match 90 minutes Il n'a pas joué un match 90 minutes Il est revenu de blessure Il a joué un peu Il s'est re-blessé Donc aujourd'hui Dembélé Pour la première fois Il jouait Les prochains matchs Si je ne me trompe pas C'est Malaga et Las Palmas C'est le moment pour lui De se mettre en confiance Pour le match face à Chelsea On se capte demain Pour un nouveau débrief Comme je dis Demain ça va être chaud Juste après Tu as Manchester City Arsenal en finale de Carabao Cup Écoutez Moi je me dis Quand je vois le match Qu'on a fait face à Ostensoun Il y a des gens qui voulaient savoir C'était quoi mon feeling Du match de Arsenal Face à Ostensoun Il faut qu'on soit sérieux les mecs Je ne sais même pas Comment dire leur nom Vous saviez que Ostensoun On va faire un petit Le saviez-vous Le saviez-vous que Ostensoun C'est une ville de 50 000 habitants C'est-à-dire que notre stade Est plus grand que la ville de Ostensoun On les a battus 3-0 là-bas Eux tous Ils étaient là-bas en fait Ils étaient tous dans le stade C'est pas sérieux Honnêtement c'est pas sérieux On arrive à l'Emirates On fait jeu Danny Welbeck Danny Welbeck Moi Danny Welbeck Je le dis à chaque fois Je dis c'est une anomalie du foot C'est une anomalie du foot Sincèrement 11 toccards lunards Tocards nullards T'as Danny Welbeck en pointe T'as André Gomez derrière T'as Bakayoko juste à côté Il faut qu'on soit honnête quand même A un moment donné Moi je ne comprends pas Je ne comprends pas C'est quoi le management d'Arsenal Je ne comprends pas C'est quoi l'idée d'Arsenal Honnêtement Je me dis Que Arsenal c'est un petit club Je me dis Arsenal c'est un petit club Pourquoi je me dis Arsenal c'est un petit club Parce que je regarde les autres clubs Je regarde Récemment je regardais Un documentaire sur la Juventus Tu vois Je regardais l'institution Juventus Je regarde l'institution Bayern Je regarde ces clubs là Qui à travers le temps Comment tu peux aller En deuxième division Tu reviens Tu gagnes 6 coups d'étau d'affilée Comment tu fais 2 finales De la Ligue des Champions En 3 ans Nous on n'a jamais rien fait Donc aujourd'hui Il faut qu'on soit sérieux Demain on est les outsiders On est les vrais outsiders Donc moi en tant que fan d'Arsenal Je me tais Et je crois en Dieu En me disant Demain j'espère que Man City Sera dans un mauvais jour J'espère que nos gars Seront dans un bon jour Et j'espère qu'on se fera pas humilié On continue à partager On continue à liker N'oubliez pas d'aller sur le site internet www.lesoutsiders.com Section forum Allez-y Créez votre forum Votre discussion etc Tout est bien fait Tout est bien libellé C'est par section Donc prenez le temps De créer votre forum Dans la bonne section Allez-y Faites-vous plaisir On est tous ensemble Tous outsiders On continue à partager Et nouveau débrief Demain en ligne A la même heure